Le 19ème Jouz La 19ème partie débute elle au 21ème verset de Sourat Al-Furqan pour s'achever au 55ème verset de Sourat An-Naml Certaines scènes de la résurrection sont décrites et la dangerosité des mauvais compagnons est mise en exergue sois donc sur tes gardes avant que tu ne te mordes les doigts de regret S'y trouvent des exemples de peuples négateurs anéantis par Allah et il est fait allusion au mécréant de Quraysh qu'ils subiront le même sort As-tu pris la résolution d'acquérir leur vertu ? La Sourat Al-Shu'ara commence par réconforter le prophète Sallallahu alayhi wa sallam face au refus des siens de le suivre Cette Sourat raconte de nombreux récits qui ont tous pour finalité de raffermir le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam C'est pourquoi tous ces récits se terminent par Et ton Seigneur est en vérité lui le tout puissant le très miséricordieux dans le sens de sa parole Mais la plupart des polythéistes ne croient pas qu'Allah est tout puissant capable d'abattre sur eux le châtiment et qu'il est miséricordieux envers ses messagers en les secourant contre leurs ennemis C'est dans le récit de Moussa alayhi wa sallam qu'apparaît la force de la confiance en Allah dans les situations les plus désespérées Il dit, dans le sens de sa parole Jamais car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider Le verset 62 de Sourat Al-Shu'ara, les poètes Quelle étonnante certitude que celle-ci Le cœur saint est celui qui sera bénéfique à son propriétaire le jour de la résurrection Avons-nous sondé nos poitrines afin de savoir s'ils sont saints ou non ? Lorsque Nouh alayhi wa sallam ordonna aux siens certaines choses et leur en défendit d'autres Ils menacèrent de le lapider tandis que nous autres sommes vexés par des paroles futiles Quelle est donc immense la différence qui nous sépare de lui ? Houd alayhi wa sallam rappela aux siens les bienfaits Il fait qu'Allah leur a accordé et leur rappela que la gratitude pour ses bienfaits est la piété Dans le récit de Salih alayhi wa sallam, le prophète d'Allah Il y a un appel à ne pas obéir aux dilapidateurs et aux corrupteurs Prends garde à ceux qui ne te tentent pas Il est grave pour l'être humain d'approuver des actes blâmables Même si ce n'est pas lui qui les commet Vois donc le sort que connue l'épouse de Louta Adore Allah comme si tu le voyais Et même si tu ne le vois pas, lui certes te voit Ce principe apparaît dans le récit de Shu'aib A la fin de la surat Al-Shu'ara Lorsqu'Allah dit Qui te voit quand tu te lèves Verset 218 de surat Al-Shu'ara Les poètes Cette surat est clôturée par un éloge Du Coran Et de l'ordre d'appeler à adorer Allah Au début de surat Al-Naml Il est affirmé que le Coran est une guidée Et une bonne nouvelle pour celui Qui réunit plusieurs caractéristiques Trouve-les donc Dans le récit de Moussa avec Fir'aoun Est mis en évidence le rôle de l'orgueil Et de l'injustice dans la négation des signes d'Allah Médite la loyauté de la huppe Son attachement au monothéisme Et son impassibilité Face aux délices de ce bas-monde Que les mécréants possédaient Ainsi, le monothéisme Fait partie de la nature originelle des animaux Et à plus forte raison De celle des êtres pour qui Il est juridiquement exigé Le récit de Suleyman Et de Saba raconte Comment la royauté peut être utilisée pour obéir à Allah Ou pour lui désobéir Dans le récit de Nouah Il devient clair Que quelle que soit la manigance des comploteurs Allah tabarak wa ta'ala Leur retourne Leur manigance Contre eux Tandis qu'ils ne s'en rendent pas compte Ainsi s'achèvent Les quelques leçons A tirer Du 19ème juz De la 19ème partie Des parties du Coran Il-Karim Wallahu ta'ala a'la wa'a'lam Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Sous-titrage ST' 501